Pour moi c'est difficile, je n'ai pas gardé un bon souvenir de cette période-là. C'était une petite fille qui était très expansive, très facile à vivre, très gaie. Ça avait été vraiment sans aucun problème jusque-là. Et tout d'un coup, l'adolescence, plus personne n'a rien compris à la façon de vivre avec elle. Alors être adolescent aujourd'hui, ce n'est pas une chose très aisée en réalité. Parce que, comme tous les adolescents, il faut faire un travail, on change le corps, le fonctionnement psychique, et puis on devient adulte. Donc cette période de transition où on passe de l'enfance à l'âge adulte, dans un monde qui est considéré comme difficile, et c'est vrai, dans un monde où il faut trouver des manières à la fois de développer un idéal, mais aussi d'accepter des réalités très pragmatiques. Sur ce seuil, sur le seuil de l'âge adulte, il y a un certain nombre de souffrances qui apparaissent pour les adolescents, et en France, on est plutôt dans les pays où les adolescents vont le plus mal. Aujourd'hui, pour l'adolescent, il est confronté à un double challenge, un double défi, le défi de sa vie professionnelle et de sa vie future, qui est de plus en plus difficile. L'école est devenue un espace de sélection difficile, se poser la question comment il va mener sa vie, que ce soit personnel, individuel ou professionnel, et les choses deviennent de plus en plus complexes et nécessitent surtout qu'on s'en préoccupe et se pose des questions très tôt. Les conseils, on les donne, on fait ce qu'on peut, mais est-ce qu'ils suivent ? Ils feront bien ce qu'ils voudront, et on n'est malheureusement pas là, enfin malheureusement et heureusement, pas tout contrôler. Donc on dit les choses, eux, ils ont écouté, est-ce qu'ils ont mis ça en pratique ? Je ne suis pas certain, puisque l'un de mes fils a un moment forcément à fumer, sans doute plus que de raison, donc il n'a pas dû tout à fait écouter ce que je lui ai dit. Alors, en CJC, on voit chez les adolescents trois types de problématiques. Celle liée au cannabis, celle liée aux jeux vidéo, et puis celle liée à l'alcool et dans certaines mesures aussi des taux de type de drogue plus fortes, mais dans des proportions beaucoup plus faibles. Il faut bien différencier l'adolescent bien dans sa peau, qui utilisera le cannabis pour une expérience, passer une bonne soirée, qui utilisera le jeu pour s'amuser, et qui sera bien faire la différence entre des activités de loisirs immédiats, certes sympathiques, mais sans lendemain, de ce qui va réellement lui apporter de la satisfaction, un avenir, etc. La difficulté qu'on rencontre, notamment dans les CJC, ce sont des adolescents en difficulté, qui n'ont pas les mêmes capacités d'élaboration, les mêmes capacités à se projeter dans l'avenir, qui vont être dans le plaisir immédiat, dans l'incapacité d'accepter une frustration et des efforts qui nécessitent quelque chose de très désagréable, et qui se tourneront vers le jeu excessif, vers la consommation. Il ne faut jamais perdre à l'esprit que l'accrochage, l'addiction, dépend aussi de la fragilité de l'adolescent, et que ce sont les adolescents les plus fragiles qui, malheureusement, sont les plus concernés par le phénomène.